... Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct avec Michel Cagnot, notre monsieur rail de C17. Je désirais ce matin prendre le train Aigrefeuille-La Rochelle. Les trains sont passés et ne se sont pas arrêtés. Michel, vous pouvez peut-être me donner l'explication. Bonjour. Bonjour Michel. Eh bien oui, nous sommes à la gare d'Aigrefeuille-Letoux, une de ces nouvelles algues dont on s'enorgueillit dans la région, dans nos nices. Mais oui, évidemment, il est quelle heure ? Il est 11h15 ? Écoutez, désolé, mais le prochain, il est à 13h57. Et encore, vous avez de la chance parce que si vous aviez raté celui de 9h24, vous auriez eu aussi 13h57. Donc là, en ratant celui de 9h24, on peut y aller à pied après la roche. Alors pourquoi nous sommes à Aigrefeuille ce matin ? Parce qu'on a délaissé un peu la branche nord-sud-Marant-Tonais-Charentes, que tout le monde connaît bien, pour venir sur la deuxième ligne du RER au Nice, qui est Surgère-La Palisse. Et donc ici, sur Aigrefeuille, il faut savoir qu'on est à peu près entre Surgère et La Rochelle, à 18 km de La Rochelle et à 15 km de Surgère. Alors quand on se tourne vers Surgère, bon aujourd'hui, il y a juste deux algues, il y a Surgère et La Jarry. Dans le cas du RER, alors Aigrefeuille-Letoux serait un terminus intermédiaire, mais de l'autre côté, il y aurait des haltes à Le Tou, Forge, Chambon et la zone industrielle de Surgère. Et de ce côté-là, on aurait Croix-Chapeau, la Jarry qui existe, la Jarn, la zone d'activité de Hétré, Hétré, Alstom et Bongren. Voilà. Et tout ça dans le cadre des RER et donc par rapport à la réunion de Strasbourg. Oui, justement, cette réunion, vous revenez de cette réunion pour les mobilités. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, et surtout que notre RER au Nice est en bonne voie. Oui, alors les 7 et 8 février, 9 février même, 8 et 9, objectif RER Métropolitain, l'association dont nous faisons partie, a organisé les journées de la mobilité du quotidien. Il y avait 18 porteurs de projets. Le RER au Nice a été à l'honneur. La Rochelle a été à l'honneur, puisque le bassin onisien, qui représente 300 à 350 000 habitants, est éligible dans ce programme de RER métropolitain. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ce projet de RER au Nice soit labellisé par l'État. Après, il faut lancer l'étude de ce RER au Nice. Je rappelle que le gouvernement a décidé que ce genre d'étude était payé un tiers par l'État, un tiers par la région, et un tiers par les EPCI, les intercommunalités. Et je rappelle qu'il y en a 4 qui sont concernés ici. Il y a Rochefort, il y a La Rochelle, il y a au Nice Atlantique, c'est-à-dire Marant, et puis sur Gère avec au Nice Sud. Donc ça, c'est une première étape. Après, il a bien été dit au cours de ces journées qu'il ne s'agissait pas d'attendre le grand soir, et qu'il fallait faire, et c'est pour ça que ça se faisait aussi à Strasbourg, puisque Strasbourg a lancé son RER, avec quelques difficultés, mais bon, qui sont en train d'être résolus. Et ce qu'il faut provoquer, c'est avant le produit final de ce RER, un choc d'offre. Ça veut dire quoi un choc d'offre ? Alors ici, ça veut dire que, par exemple, à Aigrefeuille-le-Tout et la Jarry, il faut arriver à un train toutes les demi-heures en heure de pointe, et un train par heure en heure creuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trains de Poitiers devront s'arrêter systématiquement à Aigrefeuille et au Tout, et qu'on pourrait compléter avec des trains New York-La Rochelle, qui s'arrêteraient exactement ici, puisqu'on sait que c'est l'offre qui crée la demande, et que si on veut que les gens prennent le train, il faut qu'il y en ait. Donc, après, il faut définir les étapes pour arriver à ce RER au Nice. Je rappelle qu'il y a aussi une conférence prévue sur le financement de ce RER métropolitain d'ici le mois de juin. Et je rappelle aussi que nous allons parler de tout ça le 20 mars. À l'oratoire, de 18h à 20h. Alors, c'est une réunion qui est organisée à la fois par Altrault, Capronis, notre association éco-citoyenne, et le comité de quartier de la gare. Voilà, il y a de plus en plus, il faut le savoir, de gens qui s'intéressent à ce projet. Il y a même des élus qui nous viennent nous voir, qui nous interrogent sur ce RER. Donc, petit à petit, on voit que le vent se lève en faveur de ce RER métropolitain, et qu'effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Et alors, je disais, parce que je me rappelle, la dernière fois, nous avons fait 65 000 vues. De marrants. De marrants. Marrants a toujours payé. Et je me disais que s'il n'y avait que 1% de ces voyeurs qui adhéraient à notre association Altrault, eh bien, ça renforcerait les rangs. Parce que là aussi, il y a des gens qui nous rejoignent. Parce qu'on est bien conscients que c'est grâce à la mobilisation citoyenne qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, voilà, je dis toujours, Altrault et l'OASO, venez nous rejoindre. Et puis, on avance. On avance. Rendez-vous le 20 mars pour ? Alors, Altrault, pour discuter RER au Nice, TER pour discuter. Le titre, c'est bien des trains plus nombreux pour les Rochelais. Merci, Michel. À bientôt sur C17. Merci. Et toujours en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada